Les relations ne sont pas au beau fixe entre le prince Harry et Charles III. Un membre éminent de la famille royale pourrait venir à l'aide du duc de Sussex. La princesse Anne a toujours eu un faible pour Harry, selon un expert. La sœur de Charles III a d'ailleurs été vue en train d'échanger quelques mots chaleureux avec son neveu lors du couronnement de son frère. Nous avons l'intention de renoncer au rôle de membre seigneur de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendant, tout en continuant à soutenir la reine, font savoir le prince Harry et Meghan Markle dans un communiqué officiel publié le 8 janvier 2020. Là de batailler contre les médias et d'essuyer les reproches des Windsor, le couple avait décidé de s'envoler pour les Etats-Unis, terre natale de la duchesse de Sussex. J'ai pris la décision de protéger ma famille. Je suis partie pour ma famille. Pendant trois ans, un tel déferlement de haine envers ma femme, et ensuite envers mon fils Archie. C'était insupportable, explique le fils cadet de Lady Diana dans le documentaire explosif Harry et Meghan, disponible sur Netflix depuis décembre dernier. Si les tours trop coulent désormais des jours heureux en Californie avec leurs enfants, les relations ne sont toujours pas au beau fixe entre Charles III et son plus jeune fils. Les experts de la couronne britannique ont scruté de près le prince Harry lors de la cérémonie du couronnement de Charles III le 6 mai dernier. Contre toute attente, le duc de Sussex n'a pas fait le moindre esclandre, aux grands dents des tabloïdes et de la presse à scandale. Une retenue qu'on pourrait imputer à sa tante, la princesse Anne. Cette dernière a en effet été aperçue en train d'échanger quelques mots avec son neveu à l'abbaye de Westminster. De quoi surprendre les membres de la famille royale installés quelques rangs plus loin. Serait-ce parce qu'elle n'a jamais été dans le viseur du fils de Charles III ? La princesse royale a toujours eu un faible pour Harry et ils ont tous les deux un sens de l'humour décapant, explique un spécialiste interrogé par le Daily Mail. On dit qu'Andréou est le suppléant, mais Anne est aussi la deuxième, et elle s'est toujours sentie obligée de soutenir son neveu, surtout depuis la mort de Diana. Anne et Harry ont tous deux un grand sens de l'humour et plus de choses en commun qu'il n'y paraît. Et si la sœur du roi venait à la rescousse de son neveu ? Que se sont dit Anne et Harry pendant le couronnement de Charles III ? Le 6 mai dernier, les caméras du monde entier étaient braquées sur Westminster pour immortaliser le couronnement de Charles III. Un événement historique survenu 70 ans après le sacre de sa défunte mère Elisabeth II. Comme le veut l'étiquette, le roi et son épouse étaient les derniers à pénétrer dans l'abbaye. Invités de prestige et membres éloignés de la famille royale ont d'abord pris place dans les travées. Parmi eux, Harry avait annoncé faire un passage éclair au Royaume-Uni avant de rejoindre sa famille pour célébrer l'anniversaire de son fils Archie. Un brin tendu, le duc de Sussex a retrouvé le sourire après avoir échangé quelques mots avec la princesse Anne. Dans Hello Magazine, un expert en lecture sur lèvres affirme qu'il aurait répondu un simple ça ne me dérange pas à sa tante avant de la laisser s'installer devant lui. Une démonstration de cordialité so-british. A propos de l'auteur Arvand, elle est passionnée d'audiovisuel. J'écris sur Closer depuis 2016. Jamie aussi racontait les mésaventures des têtes couronnées et connaît par cœur la série Seinfeld. Ses derniers articles et Charles III, une sérieuse menace plane sur son couronnement, la police britannique sur ses gardes-esprince Harry a signé à résidence à son retour au Royaume-Uni. Nouvelle révélation sur sa veille. Meghan Markle absente du couronnement de Charles III, et si, finalement, sa stratégie était brille.